Merci, nous sommes ici à la sous-préfecture de Gnassia, dans le département de Ziguenchor. Troisième étape de notre tournée, de cette première journée de supervision du dispositif électoral dans la région de Ziguenchor. Après les étapes de Ludia Wolof, mais aussi de la préfecture de Oussui. Ce que j'ai constaté sur le terrain me rassure et également me donne entière satisfaction quant aux dispositions déjà prises par les autorités administratives, en l'occurrence les préfets et sous-préfets concernés, et qui ont appliqué à la lettre les instructions de M. le ministre de l'Intérieur, qui s'est engagé au prix du peuple à faire en sorte que ces élections se tiennent dans d'excellentes conditions. Et il était donc de notre ressort, ici dans la région de Ziguenchor, de veiller à ce que ces instructions soient appliquées correctement. Alors, en termes de résumé, ce qu'on peut retenir à l'issue de cette première journée, c'est que tout le matériel électoral nécessaire à la bonne tenue du secrétaire le 17 novembre 2024 est déjà présent dans les préfectures et sous-préfectures. Et je voudrais saisir l'occasion, en tout cas pour remercier les services de la Direction générale des élections, qui a effectivement mis ce matériel à notre disposition à temps. Parce que, comme vous le savez, pour ces élections, nous avons 41 listes en compétition, ce qui, du point de vue logistique, représente un gros effort en termes de vigilance, surtout pour veiller à ce que les listes, les bulletins de chacune des listes soient présents dans les différents bureaux de vote de la région de Ziguenchor. On touche du bois, cette campagne se tiendra ici dans la région sans heure. C'est une bonne chose parce que le Sénégal, c'est un pays de grande démocratie et les citoyens savent voter et n'attendent que le jour du secrétaire pour aller accomplir leurs devoirs de vote. Et c'est la raison pour laquelle l'administration n'a négligé aucun effort pour que ces citoyens puissent exprimer librement leur choix le 17 novembre 2024.